et salut à tous ces miracles comment ça va bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo une vidéo config de la semaine à 2500 euros donc vraiment là on va se faire vraiment vraiment plaisir cette vidéo j'ai envie de te dire c'est une petite dédicace quand même à gnu qui m'a donné l'idée de faire une config à 2500 euros il a bien fait parce que franchement je me suis régalé à faire cette petite config alors juste avant bien évidemment abonnez vous les gars c'est gratuit ça mange pas de pain ça fait plaisir ça aide concrètement la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications à mettre votre plus beau des pouces bleus et et le commentaire bien sûr n'hésitez pas à mettez vous mettez moi dans les commentaires votre config à vous si vous aviez 2500 euros à dépenser pour une config n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis vous moi franchement je me suis régalé on va voir ça ensemble bougez pas juste avant il existe mon twitch pour ceux qui ne le sauraient toujours pas il y a mon twitch donc c'est youtube miracle miracle youtube juste là miracle youtube donc n'hésitez pas à venir on va on va on va entamer un petit let's play là dessus sur un jeu vidéo bref n'hésite pas à venir sur mon twitch ça pareil ça fait plaisir et ça mange pas de pain et c'est gratuit tous les liens en commentaire bien en commentaire en descriptions plutôt en descriptions tous les liens n'hésitez pas à utiliser mes liens c'est vraiment une aide concrète à la chaîne donc tous ceux qui le font merci ce qu'ils le font pas c'est pas grave c'est pas obligé vous inquiétez pas tant que vous regardez la vidéo c'est le principal c'est le principe bon on se retrouve en pleine cam directement sur memory pc vous allez voir et on ira après sur amazon bougez pas c'est parti et re les amis du coup on est directement sur la page de memory pc alors comme d'habitude je vous ai mâché le boulot vous allez voir que dans le lien qui est dans la description le travail sera déjà fait avec la config déjà installé mais au cas où au cas où je vous montre ce que j'ai fait du coup je suis parti ici comme d'habitude vous le savez super solde je vais toujours là bas après je cherche les soldes assez intéressante par exemple celui-là il ya moins 17% bon bien sûr je vais bidouiller tout vous inquiétez pas mais là par exemple il ya moins 17% mais le problème c'est que c'est en ddr4 et sur memory pc tu peux pas changer si la base est en ddr4 et restera en ddr4 malheureusement du coup bah comme d'habitude je suis parti sur cette offre là donc avec les 12% de réduction vous en avez l'habitude sur celui là et j'ai bidouillé pour atteindre les 2500 euros et voilà ce que j'ai mis dans la config à 2500 euros donc on tombe à 2481 euros 20 donc avec les frais de livraison il ya 20 euros de frais de livraison du coup on tombe à 2500 euros ok donc là dedans qu'est ce que j'ai mis j'ai mis déjà en termes de boîtier j'ai mis un pur base 500 fx donc que je vous le montre un très bon boîtier avec plein de ventilateurs de fournis directement un très bon air flow en atx bien sûr moi je trouve super beau super 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 beau les ventilateurs be quiet franchement moi je les trouve super beau le ventilateur comme ça là avec pas directement sur l'hélice tu vois du ventilateur mais tout autour je préfère personnellement je trouve ça beaucoup plus joli après les goûts les couleurs tu connais et les deux petits traits là comme ça en façade aussi je trouve ça plutôt sympa alors même sans en vrai il aurait été magnifique mais bon là voilà en tout cas très bon boîtier je me suis dit prendre pourquoi pas prendre ça c'est stylé ça change de corsaire et tout bref tu connais un au niveau du cpu du coup je me suis fait plaisir aussi 7800 x 3d j'ai 2500 euros crois moi bien que j'ai dépensé sans compter comme disait l'autre comme disait sur amende tu connais un nom bref du coup le 7800 x 3d le meilleur des processeurs en gaming tu connais voilà voilà 2500 euros en même temps j'aurais pas pu prendre autre chose au niveau du refroidisseur du coup je suis parti pareil j'ai voulu rester sur be quiet avec un pur loop de fx j'ai 2500 euros à dépenser autant rester sur l'homme espèce de enfin on va essayer de se monter un full 7 be quiet au maximum tu vois c'est ce que je me suis dit c'est pour ça que je suis parti sur ce petit pur loup de pure loop pardon de fx j'aurais pu prendre un 360 mais 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 je me suis dit bon avec le boîtier que j'ai je pourrais le mettre au top tu vois ce que je veux dire le water cooling vu qu'il ya déjà les ventilateurs fournis en façade et à l'arrière je me suis dit je vais le mettre au top tranquille un petit 240 ça suffira largement ça suffira vraiment largement très bonne qualité tu connais be quiet j'aurais pu partir sur le msi et tout mais comme je t'ai dit je veux rester en full be quiet autant se faire plaisir tout en avec 2500 euros vraiment c'est du pur plaisir c'est pas tellement de la perf parce qu'en vrai pour le même prix à 2000 euros tu as autant de perfs mais à 2500 euros c'est vraiment pour te faire plaisir dans le dans l'esthétisme tu vois dans l'esthétique vraiment c'est là où tu te fais où tu te fais vraiment plaisir au niveau de la carte mère pareil je me suis fait plaisir là dessus j'aurais pu partir sur une b 650 mais tant qu'à faire je me suis dit pourquoi pas une x 670 e alors ouais je suis honnête avec vous entre b 650 et x 670 tu me demandes la div je ne sais pas peut-être que en termes d'overclocking de ram peut-être que tu peux monter au dessus je sais pas ça doit être un délire comme ça mais en vrai la b 650 aurait largement suffit mais je me suis dit partons sur le très haut de gamme ok et donc là je me suis dit pourquoi pas alors rogue c'est vrai que la asus rock 309 euros j'ai dit c'est trop faut pas déconner non plus et je me suis dit cette petite aimé si là franchement elle est elle moi je la trouve trop trop belle le petit blanc gris comme ça avec les petits traits bleu turquoise un petit peu le petit dragon et tout non franchement elle est stylé de ouf elle est vraiment magnifique et en plus du wifi donc c'est ce qu'il me fallait donc voilà très très belle carte mère au niveau des balles d'armes je suis resté sur du classique mais en blanc pourquoi en blanc parce que je me suis dit la carte mère est un petit peu blanc tu vois ce que je veux dire un peu peu un peu grise un peu blanche pourquoi pas partir sur des barrettes de rames blanches ça change un peu du noir tout le temps noir et faire un petit boîtier un peu black and white tu vois ce que je veux dire vu que le boîtier est black il faut pas l'oublier donc ces petites corsaires bon tu les connais c'est juste elles sont en blanche au niveau de la carte graphique et c'est là où c'est intéressant je suis parti sur le très haut de gamme de chez amd donc ça va être un full amd vraiment full amd on s'est fait plaisir parce que bon en vrai j'aurais pu prendre la 4080 en vrai mais autant partir sur la 7900 xtx il y aurait que la 4090 qui surpasse la xtx 7900 xtx mais là il y aurait ça serait hors budget vraiment il faut il aurait fallu rajouter 1000 euros de plus donc donc je suis parti sur le meilleur de chez amd donc la 7900 xtx pour ce prix là je ne sais pas trop ce qu'ils vont mettre en carte graphique je pense que c'est là tu sais la la fe quoi tu vois celle de amd directement je ne sais pas il n'y a pas écrit la marque comme tu peux le voir mais quoi qu'il arrive on s'en fout c'est une 7900 xtx c'est le plus important à mon avis ça va être la amd basique mais elle fera le café en vrai elle fera le café je le rappelle cette config c'est vraiment pour jouer en 4k dans les meilleures conditions possibles et inimaginable bien évidemment tu vas pouvoir stream aussi avec sans aucun problème la 2500 euros tu peux même aller sur la lune limite moi je déconne un peu mais tu m'as compris un au niveau du ssd pareil je me suis fait plaisir de terra un petit western digital black sn 850 x ok donc en l'air en lecture à la 7300 en écriture 6600 ce sera largement suffisant de terra ça fait plaisir au niveau du bloc d'alimentation du couche partie directement je n'ai pas voulu chipoter avec lui 850 même si eux à un des conseils du 800 moi j'ai pas voulu chipoter j'ai pris direct 1000 watts 80 plus gold bicoyer est encore une fois parce que je pouvais j'aurais pu prendre la corsaire mais j'estime que bicouette ça suffit et en plus vu que je veux monter un full bicoyer je me suis fait plaisir et du coup on tombe au total à 2481 euros hors frais de livraison avec la livraison on tombe à 2500 euros tous auront alors fait pas gaffe à ce boîtier là bien évidemment c'est pas ce boîtier là donc voilà 2481 euros je le rappelle avec les frais de livraison tombe pile poil à 2500 euros avec ce petit boîtier franchement magnifique bougez pas on se retrouve tout de suite tout juste directement sur amazon c'est parti on est sur amazon du coup alors sur amazon ça va être très simple je vais vous montrer deux configs alors les deux sont à peu près les mêmes toujours avec la même base c'est à dire avec la 7800 x3d avec la 7900 xtx toujours quoi qu'il arrive ça sera cette base là mais on va chipoter sur deux trois trucs c'est à dire en gros normalement la config devait être à 2500 euros je vais vous mettre une config à 2500 euros sur amazon 6 mais si jamais tu veux toujours la même base c'est à dire que ce processeur là et cette carte graphique là d'accord j'ai pu trouver une config un peu moins cher tu vas pouvoir économiser 300 euros à peu près 200 300 euros ce qui est toujours intéressant si jamais t'as pas vraiment 2500 euros tu sais qu'avec 2200 euros déjà tu peux te faire plaisir on va le voir en images tout de suite mais là on va partir tout de suite sur la config à 2500 euros et franchement je suis tombé pile poil que memory pc sauf que sur amazon c'est à toi de monter ton pc alors que chez memory pc la config elle est déjà montée tu as besoin de rien faire ok je préfère préciser juste là donc là on tombe directement sur le processeur donc on est sur amazon.fr avec ce petit à ryzen 7 7800 x 3d à 409 euros 99 frais de livraison inclus ok donc c'est le même processeur au niveau de la carte mère pareil j'ai essayé de rester fidèle donc c'est la même carte mère 296 euros 96 ça pique pour une carte mère ça pique de ouf de ouf de ouf de ouf mais bon elle est magnifique franchement elle est trop 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 belle c'est le très très haut de gamme attention au niveau de la carte graphique du coup bas ce sera pas là enfin ça sera pas la même je sais pas trop ce que ça sera chez memory pc mais en tout cas sur amazon je suis parti sur la xfx donc c'est la moins chère de chez amazon.fr donc à 979 euros il ya toujours des frais de livraison avec celle là je sais pas pourquoi mais c'est comme ça et kenner info il ya des frais de livraison de 10 euros du coup ça tombe à 989 euros pour la xfx très très bonne overclocker directement donc voilà très très bonne carte graphique elle est un peu longue mais vous inquiétez pas le boîtier pourra l'accueillir confortablement elle est très bien refroidie elle est très puissante ce sera un monstre rien d'autre à dire c'est vraiment un monstre au niveau du watercooling pareil je me suis fait plaisir ah oui pour cette config là de amazon j'ai essayé de monter au lieu d'un full be quiet j'ai essayé de faire un full corsair ok je me suis fait plaisir vu que je suis fanboy corsair je me suis fait plaisir et celui là 200 euros dans un watercooling jamais de ma vie je mettrai 200 euros dans un watercooling mais bref passons 200 euros pour ce corsair iqh 150 i elite cap elix xt bref des noirs allonges tu as compris mais il est très très beau en plus en blanc comme je vous ai dit j'essaye de monter une config black and white j'essaye donc au maximum donc la france et il est magnifique à mon avis en termes de perfil doit être dingue aussi il va très très bien refroidir le 7800 x 3d donc franchement celui là je conseille fort 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 pour celui qui a vraiment un budget infini allez-y let's go vraiment au niveau des barrettes de ram bon bah c'est compliqué même si j'ai un budget à google même là c'est compliqué bon quand même j'ai trouvé un petit compromis c'est des 6400 mégahertz celle là donc 32 giga en ddr5 6400 mégahertz c'est l 32 donc bon ça passe c'est pas des cell 30 mais c'est des cell 32 et c'est 6400 c'est pas si nuit j'essaye de trouver un compromis par contre c'est pas en blanc c'est en noir voilà le petit défaut de celui là au niveau du boîtier du coup je suis parti sur celui là donc le black le corsair 3000 d rgb air flow adressable rgb avec les trois ventilateurs de fournis en façade et en gros mon objectif à moi si tu regardes bien c'est que les trois là ils sont fournis en façade en fait je vais en mettre un à l'arrière ok et je vais mettre les deux là les deux qu'on voit donc un à l'arrière et les deux qu'on voit je vais les mettre au top est ce que je vais mettre devant en fait c'est le water cooling sachant que moi sur mon pc actuellement mon water cooling est devant et franchement il refroidit très très bien il n'y a aucun souci j'ai eu des configs avec des water cooling au top il paraît que c'est mieux de le mettre au top mais personnellement il est sur la façade sur mon boîtier et ça marche nickel nickel j'ai aucun souci mon processeur il monte jamais au dessus de 60 mais vraiment jamais 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 donc franchement magnifique donc je ferai ça en fait un petit compromis en gros les trois ventilateurs qu'on fournit j'en ai à l'arrière deux au top et le water cooling que je vous ai montré juste avant je le mets en façade tout simplement en plus vu qu'ils sont rgb déjà adressable rgb donc en vrai ça changera pas grand chose voilà on verra pas trop la différence au niveau de l'alimentation du coup je suis parti sur la msi mpg à 1000 gpc express 5 donc là vraiment on tape vraiment le très très haut de gamme de chez msi donc c'est 1000 watts 80 plus gold est très bonne à lime condensateur japonais bref très bonne à lime j'ai rien à dire là dessus garantie je ne sais pas combien de temps mais à mon avis c'est garantie 10 ans ce truc là donc vraiment je conseille cette alim là surtout 1000 watts on est on est très 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 bien on est très bien on continue cette fois ci et on termine avec le ssd donc c'est le lexar nk nq pardon 790 donc de terrain pareil en termes de lecture on est à 7000 hockey et en termes d'écriture on est à 6000 c'est un très bon ssd c'est pas le meilleur c'est un très bon ssd pour 150 euros en gros ça te fait le terrain à 75 euros après c'est les prix du moment mais bon c'est un très bon je trouve en termes d'écriture ou quoi il est très bien donc voilà pour la petite config de chez de chez amazon mais la plus chère celle à 2500 euros alors bougez pas je vais calculer ça bougez pas je vais vous dire exactement le total bon du coup le total on tombe à 2482 euros 48 tout compris c'est à dire même la livraison vraiment tout compris il va falloir rajouter à ça peut-être peut-être à voir si dans le watercooling il y a déjà de la pâte thermique pré-appliqué mais ou sinon il va te falloir un petit tube de pâte thermique ça va coûter trois euros donc je l'ai pas compté ça 3 euros je le compte même pas du coup de 2482 euros tout compris frais de livraison inclus et tout mais juste pour ce prix là ça doit de le monter voilà alors que chez memory pc le pc est déjà monté et il coûte que 20 euros de plus c'est à toi de voir moi personnellement je te donne mon avis personnellement je partirai quand même sur la config memory pc comme ça je suis tranquille je suis peinard même si je serai le monter il ya aucun souci mais comme ça je suis tranquille je suis peinard après ça toi de voir en tout cas l'une ou l'autre sera très très bien et la troisième config que je vais te montrer maintenant la troisième config elle est tout aussi bien il ya aucun souci là dessus c'est juste qu'il ya sur certains produits où je me suis fait plaisir pour la config la la de amazon à 2482 euros je le rappelle sur l'autre config jeu j'ai essayé de faire quelques économies sur certains produits tu vas tu vas te rendre compte mais la config reste la même par exemple le processeur c'est le même il coûte moins cher pourquoi parce que celui là je suis parti le chercher sur amazon.de comme tu peux le voir amazon.de donc c'est toujours le 7800 x 3d c'est toujours vendu par amazon certes c'est en allemagne mais c'est toujours vendu par amazon sauf que celui là il tombe à 358 euros hors frais des raisons avec la livraison tu tombes à 360 euros donc moins cher t'inquiète pas tous les liens en description je te mettrai tout soit le fr ou le de donc 360 euros l'autre c'est à plus de 400 euros en france donc tu vois voilà par exemple là dessus tac j'ai fait une petite économie j'ai fait une petite économie deuxième produit où j'ai fait une économie c'est sur la carte mère si tu te souviens bien on est presque à 300 euros en france en allemagne amazon 2 on tombe à 248 plus les frais de livraison 255 euros donc l'appareil bim rien que là dessus sur juste sur ces deux produits là on a fait une économie facile de 100 euros juste 100 euros d'économie juste sur ces deux produits là donc amazon.de encore une fois je vous le conseille les liens dans la description au niveau de la des barrettes de ram alors bon j'avoue c'est pas les mêmes là cette fois ci c'est les 6000 mégahertz CL30 donc on gagne en latence mais on perd un petit peu en fréquence après c'est à toi de voir en vrai tu pourrais mélanger les deux confits que je suis en train de te présenter là que ce soit amazon.de amazon fr tu mélanges les deux pour en tirer le meilleur mais par exemple surtout pour le processeur et la carte mère par exemple mais là en tout cas tu sauras que c'est 142 euros 99 plus les frais de livraison tombe à 147 euros je crois qu'en france c'était 152 euros donc tu vois tu fais une économie quand même deux donc 152 on basse à 147 donc ça fait 5 euros d'économie c'est toujours ça c'est toujours ça et tu verras qu'au final dans le prix ça va être très 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 intéressant au niveau de la carte graphique du coup cette fois ci j'ai changé je suis parce que parce que j'aurais pu prendre la même en vrai elle est disponible sur en allemagne au même prix qu'en france même avec la livraison c'est même plus qu'en france mais je me suis dit pourquoi pas changer sur la sapphire pulse personnellement c'est que mon goût à moi j'ai pas dit qu'elle est mieux mais c'est que mon goût à moi je préfère la sapphire pulse j'aime bien le côté rouge noir j'ai toujours aimé ce petit ce petit mélange de rouge et de noir alors la backplate elle est connue bon là il la montre pas en photo mais elle est connue tu la connais parfaitement elle a pas de rgb de façon même l'autre je crois qu'elle a même pas d'rgb donc quoi qu'il arrive ça changerait pas mais elle est un peu plus petite en termes de longueur elle est un peu plus petite je préfère personnellement à la 3 ventilateurs en vrai les deux font un café ya aucun souci elles se valent mais c'est juste mon goût à moi je préfère ça voilà en tout cas tu sauras qu'elle est à 989 euros avec les frais de livraison on tombe à 996 euros alors j'ai hésité pour être honnête avec toi j'ai hésité avec la teuf aussi qui vendent voilà elle est là à 1052 euros tiens tu la vois juste là 1052 euros avec les frais de livraison on tombe à 1060 on va dire 1061 euros j'ai hésité mais il fallait rajouter 60 euros de plus en vrai j'aurais eu le budget j'aurais eu le budget mais je me suis dit non on va essayer de rester focus à gratter un maximum sur celle là sur cette config là mais les perf resteront les mêmes t'inquiète pas c'est exactement sur les trois configs que je suis en train de te montrer là c'est exactement les mêmes perfs vraiment 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 on continue donc après la carte graphique on part sur le bloc d'alimentation c'est pas le même il est moins cher celui là mais là on est en france tu seras 154 euros 89 donc elle est allée elle est un peu moins bien il paraît qu'elle est un mois je préfère dire il paraît tu vois comme ça pour moi c'est pareil c'est une alim c'est une alim c'est corsaire en plus mais bref il paraît qu'elle est moins bien en termes de comment tu dirais-je de qualité on va dire ça comme ça il paraît qu'elle est moins bien que la m6 mais pour moi c'est pareil c'est kiff kiff c'est du 1000 watts 80 plus gold donc corsaire rm 1000 e années 2023 en plus donc c'est moderne à 154 euros l'appareil ont fait une économie par rapport à la m6 de cas de 30 euros pardon de 30 euros donc c'est intéressant au niveau du ssd par contre c'est le même sauf que cette fois ci je les prix en espagne alors je me trompe pas oui en espagne donc 144 euros 99 avec les fruits de livraison tombe à 149 euros 55 on gratte 45 centimes alors là c'est juste pour la blague on gratte 45 centimes celui qui veut gratter vraiment au maximum voilà il peut gratter juste 50 centimes c'est pour la blague au niveau du boîtier l'appareil moins bonne qualité mais 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 ça fera le café quand même ce sera très très bien ce petit deep cool matrix 55 mèche donc il a tous les ventilateurs faune donc à l'arrière et 3 devant au top on va pouvoir mettre le watercooling comme il faut donc voilà en termes de caractérif comme tu peux le voir ça monte à 370 millimètres de longueur donc 37 cm de longueur et très bien au niveau des watercooling ventilation et tout on peut mettre au top jusqu'à 280 mm donc très intéressant ok donc deux fois 140 en gros au maximum ou deux fois deux fois 120 au niveau de la façade on peut faire du 360 du 280 donc voilà on a une grande facilité à mettre tout ce qui est ventilation quoi tout ce qui est air tout ce qui est refroidissement donc tu peux te faire plaisir là dessus tu peux tu peux travailler il ya un travail à faire là dedans tu peux voir tu peux faire évoluer ce boîtier là mais bon c'est deep cool voilà qualité deep cool et au niveau du du watercooling je me suis quand même fait plaisir je me suis quand même fait plaisir avec ce petit deep cool aussi je voulais rester sur deep cool histoire de pour la blague histoire que j'ai deux composants deep cool donc pour la blague je suis parti sur celui là donc c'est un bon watercooling et paris très bien noté alors c'est pas le meilleur des watercooling mais ça son petit plus plus c'est qu'il est pas trop cher et surtout qu'il a un écran et pour ce prix là 104 euros avec un écran c'est plutôt intéressant donc là dessus tu vois tu peux mettre tu peux voir sa consommation électrique tu peux voir la température de ton cpu et tu peux voir surtout aussi l'usage donc vraiment trois caractéristiques bien bien sympathique bien utile moi j'avoue t'es pas comme ça regarder à chaque fois ton boîtier mais c'est toujours utile c'est un gadget un gadget qui nous coûte pas trop cher encore ça va 104 euros 99 je le rappelle et du coup pour tout ça au total on tombe à 2262 euros donc on fait une économie quand même de 220 euros par rapport à la confine juste avant donc c'est très 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 intéressant encore une fois et en termes de perf en vrai tu verras pas de différence ou alors peut-être aller 1% de différence peut-être et encore je suis même pas sûr et en termes de refroidissement et tu as peut-être perdre un degré parce que c'est deep cool peut-être que le bruit sera un légèrement plus bruyant et encore vraiment c'est vraiment si t'es là à te coller ou tu veux vraiment chipoter mais en vrai c'est la même chose donc voilà encore une fois je le rappelle les trois configs seront dans la description tous les liens dans la description je compte sur vous les gars faites vous plaisir franchement moi personnellement 2500 euros c'est la config de mes rêves j'irai pas au dessus même si j'aurai le budget en vrai j'irai pas au dessus ça sert à rien du tout c'est que mon avis mais ça sert à rien du tout j'irai jamais cherché une 4090 ça sert à rien déjà c'est pas 2500 euros ça serait 3500 euros 3000 euros le budget donc la laisse tomber autant acheter une bagnole à ce mec pas vraiment je te jure ma première voiture je l'ai acheté à 2000 euros ah ouais j'ai eu le permis bim première voiture 2000 euros une 206 je te raconte ma vie mais bref donc donc voilà je vais jamais acheter un pc à 3000 euros 2500 euros déjà franchement et j'ai trois enfants c'est vraiment c'est plus qu'un cadeau d'anniversaire qu'on fait là alors c'est un cadeau sur dix ans qu'on fait parce que 2500 euros c'est beaucoup 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 d'argent juste pour du gaming ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup encore pour ceux qui bossent et tout je veux bien mais pour juste pour du gaming et s'amuser non c'est trop les amis c'est trop mais bon en tout cas voilà ce serait ma config de rêve pour 2500 euros on se retrouve en pleine cam pour clôturer la vidéo où j'ai pas à tout de suite moi j'espère que ça vous a plu encore une fois dédicace à nous qui m'a donné l'inspiration de faire cette vidéo il m'a dit il m'a dit miracle mais pourquoi tu fais pas une config à 2500 euros c'est vrai que j'en ai pas fait à 2500 euros c'est vrai que c'est pas un réflexe mais en gros jamais je vais viser les les au dessus des 2000 euros pour moi c'est inimaginable donc pourquoi en faire des vidéos tu vois mais bon c'est vrai d'un côté d'un côté c'est sympa j'avoue c'est sympa quand tu as un budget aussi énorme tu peux vraiment te faire plaisir et ça franchement c'est franchement ceux qui arrivent à se monter des configs comme ça à 2500 euros j'imagine que vous prenez vraiment beaucoup 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 de plaisir c'est ceux qui veulent se monter une config à 1500 euros qui est déjà franchement assez confortable en vrai j'ai même très 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 bien j'avoue t'es là tu sais pas tu vérifies les prix et tout nanani je vais pas dire que c'est chiant que c'est un casse tête non tu prends toujours plaisir même à 1500 euros mais j'avoue que 2500 rôtel a étudié tu as des choix de riche tu vois ce que je veux dire aux bâtés là tu dis qu'est ce que je prends en caviar ou je sais pas ce que je veux dire mais bon moi j'aime franchement ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo donc encore une fois merci à que nous n'hésitez pas à vous abonner les cas c'est gratuit ça mange pas de pain je préfère le tiens dès maintenant n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus le partage de commentaires le live tout ça tu connais tous les paillons l'eau de youtube n'hésite pas tous les liens en description ça surtout c'est très très important on se retrouve dimanche aussi pour ma future config alors normalement cette vidéo je crois que je vais la poster demain enfin demain matin samedi matin je pose cette vidéo parce que là actuellement il est 18h37 38 bref flemme de la poster maintenant donc je la posterai demain matin samedi d'habitude je pose jamais le samedi pourquoi pas changer samedi si vous voulez sur ma chaîne c'est la pire journée en termes de visibilité de vue tout ça tout ça donc je pose jamais le samedi mais on va la poster quand même samedi ça me fait plaisir ça me fait plaisir en plus j'ai tout quoi faire aujourd'hui donc c'est pour ça en vrai j'ai pas eu le temps que ce que vous pensez de m'ont dégradé maintenant il m'a foiré ou pas où ça va j'ai rasé un peu la barbe et tout parce que ben laden tu connais un tu connais ben laden et tout est beau que ce soit pour quoi il faut que j'arrête la vidéo les gars prenez soin de vous tous les liens en description je les vois tous ceux qui commandent vous rendez pas compte mais grâce à vous votre soutien mais ça me permet vraiment concrètement de continuer la chaîne quoi je me pose vraiment pas de questions à à continuer 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 j'ai envie d'investir j'ai envie d'enlever tu vois ce fond j'ai envie de l'enlever et mettre vraiment c'est pas une pièce à part chez moi mais genre un petit setup derrière qui fasse un peu un peu un peu beau quoi pas comme les autres mais juste une petite étagère tu as un petit truc avec des objets qui me tient à coeur genre des trucs de monaco parce que je suis bon je suis fan de monaco je le sais peut-être pas mais bon je suis porteur de la s monaco bref des petits trucs de monaco des petits trucs de jeu par exemple des petites figurines de digimon parce que je suis fan de digimon moi quand j'étais petit c'est vrai que pokémon était sorti en même temps bref je suis en 88 donc j'ai connu les tout premiers pokémon pokémon bleus c'était mon premier pokémon pokémon bleu sur game boy en noir et blanc je passe tu te souviens mais bref moi j'ai toujours été plus digimon que pokémon je suis fan un grand fan de digimon donc pourquoi pas mettre d'un petit truc derrière et tout donc c'est grâce à vous grâce à vos soutiens mais concrètement via les abonnements aussi les gars franchement je compte sur vous pour les abonnements on n'est pas encore à 1000 cas à 1000 cas j'ai un mot compris la blague on n'est pas encore à 1000 abonnés ok donc vraiment je compte sur vous pour les 1000 abonnés parlez-en à vos frères à vos soeurs à vos mères à vos pères à vos cousins parlez-en à tout le monde il faut que toute votre famille soit abonnée à la chaîne donc vraiment je compte sur vous et puis voilà pour arriver le plus rapidement possible j'avais un objectif atteindre les 1000 abonnés avant pas noël avant que j'achète ma future conflit noël 2024 donc je compte sur vous j'espère y arriver donc vraiment je compte sur vous et les liens encore une fois dans la description donc on se donne rendez vous dimanche pour ma future config la suite comme d'habitude au prochain numéro ciao